Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beauté de ces deux derniers mois, donc juillet et août 2023. On va commencer par le maquillage. Je n'ai qu'un favori, c'est le mascara de Falsies Surreal de la marque Maybelline. Je vous en avais parlé brièvement dans une récente vidéo, je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est le tout dernier mascara de la marque Maybelline. Je l'ai acheté un peu précipitamment parce que j'en entendais beaucoup de bien en me disant que la version waterproof arriverait probablement quelques semaines plus tard. Et en fait, très rapidement, la version waterproof est sortie. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais la sensation que les marques lançaient la version classique puis la version waterproof longtemps après et que maintenant, les deux lancements arrivent presque en même temps. Je pense qu'il y a de plus en plus d'adeptes, à commencer par moi, du mascara waterproof. Moi, ça fait des années que je vraiment, je préfère les mascaras waterproof aux mascaras aux formules classiques. Pas forcément pour une question de tenue, de coulure sous les yeux ou autre, mais je trouve que ça tient mieux la courbure. Et alors ça, c'est un peu paradoxal aussi parce que c'est plus compliqué à démaquiller. Mais j'ai l'impression que les mascaras waterproof m'habillent moins les cils. Voilà, c'est peut-être une vue de l'esprit. Toujours est-il que les formules classiques chez Maybelline sont quand même très bien, donc il n'y a pas les fameuses couleurs, etc. Donc, je n'ai pas de regrets d'avoir sauté sur cette première version. C'est un mascara qui apporte beaucoup de volume, qui est très noir. Je vous mets la brosse juste ici. C'est une grosse, grosse brosse. Et je vous montre le rendu sur mes cils, mais je le trouve parfait. En tout cas, moi, pour les demandes que j'ai, c'est-à-dire du volume, de la longueur, pas trop de paquets. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu de paquets, mais pas trop. Et une très bonne tenue, je le trouve fabuleux. Il est très populaire. J'ai l'impression que beaucoup de personnes en parlent. Et je comprends pourquoi. Donc, je vous invite vivement à le tester. Moi, je l'ai acheté en grande distribution. La prochaine fois que je verrai la version waterproof, je l'achèterai pour faire un comparatif. Je voulais vous faire un focus. Alors, marque globale, la marque Le Petit Marseillais. Je travaille avec la marque. Alors, pas pour cette vidéo. Cette vidéo ne fait pas du tout partie du contrat que j'ai avec eux. Mais je réalise des réels, notamment sur Instagram, qui sont partagés sur leur compte. Et donc, j'ai testé beaucoup de choses pour pouvoir créer ces contenus. Et je suis conquise. Alors, c'est une marque que vous connaissez tous et toutes, j'imagine. Je pense qu'on a tous, dans notre vie, acheté un produit Le Petit Marseillais au moins une fois. Et moi, je redécouvre la marque avec des valeurs plus éco-responsables. Des flacons qui sont recyclables, faits à partir de plastique recyclé. Des formules beaucoup plus courtes, avec davantage une plus grande proportion d'ingrédients d'origine naturelle. Je vous ai vraiment amené trois produits parce que je voulais faire ce focus sur ces trois-là. Mais il partait du principe que, bien sûr, tout ce que je vous ai présenté dans les fameux réels sur Instagram m'a plu. Petit focus sur le gel douche, pêche blanche et nectarine, qui est absolument divin. Donc, vous pouvez acheter la recharge. Ça ressemble à un bidon de lait ou de jus de fruits. Avec une recharge propre, vous remplissez quatre fois votre flacon. Donc, j'en suis au moins à la deuxième recharge de celui-ci. Ça plaît à tout le monde dans la famille. C'est fabuleux. Ensuite, les laits soins hydratants qui existent en plusieurs versions. Moi, j'en ai testé quatre. Je les ai tous adorés. Je vous présente là celui au monoeil que je trouve délicieux. C'est un monoeil qui n'est pas trop écœurant, qui est fleuri, qui s'oublie assez vite. C'est vraiment un très très bon produit. Et puis, la texture est parfaite. C'est vraiment le lait parfait pour l'été quand il fait bien chaud. Ça pénètre vite dans la peau sans être tout poisseux, tout collant. Et ensuite, le zeste démêlant sans rinçage au pamplemousse et au jasmin, qui fonctionne aussi bien sur mes cheveux que sur les cheveux de ma fille. C'est vraiment le produit qui se fait oublier, qui vient démêler les cheveux et pas plus. Il ne va pas alourdir rien du tout. C'est un super produit qui fonctionne aussi bien dans un usage familial. Voilà, je voulais juste vous faire un petit focus sur la marque. Peut-être vous inviter à regarder ces fameux réels qui sont donc sur mon compte Instagram. Mon pseudo, c'est le blog de Nérolis partout. Je vous remettrai ça sous la vidéo. Et je suis très contente de cette collaboration parce que je peux avoir parfois des collaborations avec des marques plus coûteuses. Et puis là, on est vraiment sur une marque grand public, grande distribution, qui est accessible à tous dans à peu près tous les magasins, tous les supermarchés de France et de Navarre. Donc, je suis très contente de pouvoir remettre en avant ces beaux produits. Ensuite, les favoris côté cheveux. Je vous avais fait une vidéo haul, entre autres Sephora. Je vous la mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé. Et j'avais très envie de tester les fameux soins acides. Alors, il en existe chez Kerasas et dans plein d'autres marques. Donc là, c'est le Chroma Absolue, soins acides, Chroma Gloss, avec de l'acide lactique et de la Centella Asiatica. Ce sont les fameuses hauts lamellaires qui sont très populaires en ce moment, qu'on voit dans pas mal de marques, des marques assez luxueuses comme Kerasas, puis des marques qui sont davantage bon marché. Écoutez, je suis conquise par ce produit. Il m'en reste, si je me fie à ce que dit la bouteille, une, deux, trois, quatre, il me reste cinq doses. J'ai peut-être été assez généreuse en termes de quantité. Quoique, trois, quatre, cinq, six... Ouais, je m'en suis bien servie six fois ou un tout petit peu plus. C'est un produit que j'adore parce que déjà, il y a un pouvoir démêlant qui est hyper intéressant. Et je me rends compte que vraiment, moi, pour mes cheveux, c'est le point de départ. Si j'ai les cheveux emmêlés, quand je vais sortir de la douche, je vais les brosser. À force de les brosser, je vais les rendre cassants, abîmés. Et puis, plus ils vont être abîmés, plus ils vont s'emmêler. Et puis après, c'est la boucle infernale. Et pour moi, le démêlage, c'est vraiment le point de départ pour avoir des cheveux en bonne santé. Donc, de ce côté-là, ça m'aide beaucoup. Ça vient redonner une brillance aux cheveux qui est assez dingue. Enfin, moi, j'ai vraiment un effet comme si je sortais de chez le coiffeur. Alors, la seule limite, c'est le prix. Ça coûte très cher, c'est Kerastase. Mais j'ai cru comprendre que ça commençait à arriver dans des marques vraiment plus abordables. Je n'arriverai pas à vous en citer une comme ça. Mais je vais essayer de me renseigner pour trouver quelque chose d'équivalent, de similaire, sans dépenser ce prix-là. Mais je suis vraiment très très contente de ce produit. De toute façon, Kerastase, sur toute l'année 2023, c'est une marque que j'ai redécouverte, que je connais depuis longtemps, mais que je n'avais pas utilisée pendant de nombreuses années. Je m'étais vraiment focalisée sur Olaplex. Je suis toujours aussi contente des produits Olaplex. Je continue d'en acheter. Et Kerastase, j'ai vraiment une révélation. Dans le sens où c'est pour avoir des cheveux, je trouve, encore visuellement plus beaux. Je ne sais pas si ça répare autant qu'Olaplex, mais il y a un rendu vraiment gainant sur la fibre. Alors, ça va être vraiment très dépendant de votre type de cheveux. Mais Kerastase, c'est un gros coup de cœur. Donc, je vous en reparlerai dans l'article que j'écris toutes les années sur mon blog, qui s'appelle mon Best of Beauty de l'année. Mais voilà, Kerastase, c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, la dernière fois que je suis allée chez ma coiffeuse, Angelina, donc l'atelier d'Angelina à Annecy, elle m'a conseillé de tester ce masque qui est donc le masque Money de la marque Color Wow en collaboration avec Chris Appleton. Et Chris Appleton, déjà, est-ce que c'est un homme ou une femme ? Je ne sais plus. Bon, partons du principe que c'est Christopher et que c'est un homme. Je ne suis pas bien sûre de moi. C'est le coiffeur des stars. Alors, je ne sais plus qui il coiffe. Est-ce que c'est Jennifer Lopez ou quelque chose comme ça ? Bref, ce produit, c'est un peu la collaboration entre la star, enfin, l'Egérie et la marque. Et donc, ce masque Money, j'en avais beaucoup entendu parler aussi. Angelina m'a dit, mais franchement, teste-le, tu me diras ce que tu en penses. Alors, si je vous le présente ici, c'est que j'en suis très contente. Alors, quand on lit la description, c'est à nouveau très à l'américaine. Il est écrit « Masque for super glossy expensive looking hair », donc pour des cheveux très brillants et qui ont l'air de coûter cher. Donc, bon, je ne suis pas hyper fan de la description, mais quand on achète des produits, voilà, qui viennent des Etats-Unis, c'est quand même souvent le credo, c'est toujours des descriptions complètement waouh. Je ne suis pas forcément en accord avec ça, mais bref. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre des allégations pareilles pour un produit qui va vraiment juste venir embellir vos cheveux. Il m'en reste très très peu. Je m'en suis servi tout l'été, notamment en vacances, avec le sel, le sable, le chlore de la piscine. J'avais les cheveux qui étaient, sans aucune surprise, vraiment poreux, vraiment, je trouvais une sensation pas abîmée, mais vraiment poreux. Et ce masque, c'est une bombe d'hydratation. Il y a aussi une petite composante nourrissante, mais je trouve que vraiment, c'est un masque qui va venir redonner de l'hydratation aux cheveux. Et en plein été, comme l'avait dit Angelina, c'est hyper adapté. Pareil, vous savez que, comme je vous ai dit, c'est un truc qui est important pour moi, une très très bonne action démêlante, donc ça c'est chouette. Il sent très bon, il a une texture un peu gelée sorbet, c'est pas un masque qui est lourd. Ce qui me fait dire, je ne peux pas en être sûre, mais ce qui me fait dire que sur des cheveux fins, qui ont tendance à être un peu raplapla, ça pourrait le faire pour peu qu'on ne l'utilise pas dans des quantités trop importantes. C'est un pot de 215 ml, donc 212 grammes. Je m'en suis servi pendant ces deux derniers mois, donc ça reste assez économique. Voilà, je vous le conseille. Il est disponible chez Angelina à Annecy. Et pour ceux qui ne sont pas d'Annecy, j'essaierai de vous trouver un lien pour vous mettre ça sous la vidéo. Je suis en train de mourir de chaud. Je reregistre cette vidéo un après-midi, il fait 35 degrés dehors. Je n'ai pas de ventilateur, parce qu'avec le micro sur l'appareil photo, c'est absolument ingénérable, mais vous allez me retrouver comme un petit pruneau à la fin de la vidéo. On va continuer avec les soins visage. J'ai découvert par le biais d'une box, est-ce que c'était la Blissim ou la Little Box, je ne sais plus, un soin qui est très populaire chez Garantza qui s'appelle Larmes de fantôme, contour des yeux et paupières. Alors il est écrit anti-cerne, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement et hydratant. Je le trouve très adapté pour la saison estivale où on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper costaud. Sauf que moi, je peux avoir tendance à faire un peu de l'eczéma sur le contour des yeux quand on est au plein cœur de l'hiver, etc. Bon, en été, ce n'est pas le cas. La présentation est très intéressante, c'est une petite bille et à l'intérieur, vous avez vraiment un produit qui est mi-crème, mi-sérum. Ça pénètre très très vite dans le contour des yeux, ça a une vraie action hydratante, alors anti-poche, etc. Je ne pourrais pas forcément me prononcer, mais sous le maquillage, ça se passe hyper bien, c'est léger, ça pénètre tout seul, ça ne sent rien, c'est parfait. J'aime beaucoup la marque Garantza. Je trouve que c'est une marque qui est sous-cotée, je pense, en partie. Alors ça, c'est vraiment un point de vue, parce qu'ils ont une approche dans l'approche marketing qui est un peu ésotérique, avec des noms un peu sorciers, etc. qui n'est pas forcément quelque chose qui m'attire, moi, personnellement, mais vraiment, dans les compositions des produits, dans l'efficacité, le nombre de brevets qu'ils ont, c'est une marque qui est très sérieuse. Et ce n'est pas la première fois que je suis surprise, dans le bon sens du terme, par un produit Garantza. Donc, voilà, à tester si vous le croisez dans votre parapharmacie ou autre. Et deuxième favori de beauté, ce sont les équipes de Sephora France qui me l'ont fait parvenir dans un grand colis que j'avais reçu récemment. C'est le double sérum de la marque Clarins, sur lequel il est écrit Light Texture. Et je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que du coup, c'est une version plus légère du double sérum. Je n'arrive pas à me souvenir si j'avais testé ce fameux double sérum. Je n'ai pas de souvenir marquant, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Toujours est-il que cette version Light, si c'est une version Light, me convient complètement. Double sérum, parce que vous avez une phase vraiment hydratante, une haqueuse. Et puis, vous avez une phase qu'ils appellent le Lipidic System, qui est une phase qui va être vraiment plus nourrissante. Le tout dans une texture, et là, ils disent vrai, qui est très légère. Traitement complet, jeunesse intensif. Alors, c'est un produit qui est un peu dirigé vers des problématiques anti-âge, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche. Moi, je trouve beaucoup de similitudes, en fait, avec le... Je vais y arriver, j'ai envie de dire Double Wear. Ce n'est pas le Double Wear. Comment il s'appelle ? Le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est donc, je pense, l'équivalent dans une autre marque. En tout cas, ils ont l'air de cibler à peu près les mêmes problèmes. Vous voyez où j'en suis. Pour l'été, pour une visée vraiment réparatrice, très hydratante, avec le soleil, etc. J'ai trouvé que c'était un produit qui était très adapté, et je suis ravie de l'avoir découvert, parce que je ne sais pas si je serais allée dans cette marque pour ce produit, avec un tel budget. Je pensais que ce n'était pas forcément un produit qui était fait pour moi, notamment avec cet aspect anti-âge, mais je peux dire la même chose du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est vraiment proposé, orienté vers des peaux matures, alors qu'en fait, je trouve que ça fonctionne très très bien sur une peau... Alors, jeune, je n'ai pas 15 ans, mais voilà, j'en ai 35. Donc, très 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 belle découverte. Ensuite, je voulais vous parler d'un type de produit, mais je vous en présente deux. Ce sont les exfoliants corps en version solide. C'est quelque chose que j'aime énormément. Pour exfolier des zones qui ont vraiment besoin d'être exfoliées de façon bien costaud, les genoux, les coudes, les aisselles, moi par exemple, je peux faire des poils incarnés à cet endroit-là. Je vous en présente deux, parce que c'est les deux que je possède et je les aime beaucoup. Ça, c'est l'exfoliant solide de chez Glossier, qui a cette fameuse odeur de fleurs d'oranger qui est absolument délicieuse, avec des grains qui sont assez... Je vais dire corrosifs, non, on va dire abrasifs, on ne va pas aller trop loin quand même. C'est un produit qui est hyper économique. Moi, ça fait longtemps que je l'ai et je suis très très loin d'en voir le bout. Et une autre version avec une autre odeur et un autre ressenti, c'est l'exfoliant solide de chez Respire, alors qu'il fait le double de cette taille-là à la base, mais voilà, je m'en sers quand même pas mal. Lui, l'avantage, c'est que vous pouvez lui glisser une petite cordelette pour l'accrocher si vous voulez le mettre sur votre paroi de douche ou autre. Il a une odeur de biscuit, de céréales, qui me fait beaucoup penser à un produit de chez Lush que j'utilisais il y a très longtemps. Alors, rien à voir entre Respire et Lush, les compositions chez Lush. C'est du parfum et une grosse cata côté compo, donc chez Respire, il n'y a rien à voir avec ça. Je vous invite à aller voir la fiche produit si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, mais voilà, chez Respire, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un type d'exfoliation que j'aime beaucoup en été parce que j'ai tendance à faire pas mal de peau morte, de peau sèche, avec l'exposition au soleil, etc. Ça vaut le coup d'aider un petit peu le renouvellement cellulaire grâce à ça. Et aussi pour enlever les filtres solaires. Quand vous êtes couvert de crème solaire sous la douche, moi j'ai tendance à prendre même deux douches, enfin à me savonner deux fois avec un gel douche, mais en fait avec un exfoliant comme ça, ça aide quand même à retirer les couches de crème quand vous en avez appliqué trois, quatre dans la journée parce que vous êtes resté la journée à la plage. Ça peut valoir le coup. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ce sont deux produits que j'ai depuis longtemps dans ma douche et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les soins corps. Je voulais vous parler justement de l'après-soleil naturel de chez Respire. Je l'avais acheté pendant la fameuse commande Sephora dont je vous parlais. Je voulais un soin après-soleil qui soit léger, pas gras, pas collant, qui fonctionne sur tout le monde, avec une bonne texture et quelque chose d'agréable à appliquer qui fonctionne sur toute la famille. Je me suis tournée vers celui de Respire. Il est quasiment vide, on s'en est servi tout l'été. Une texture sorbet, gel, hyper fraîche. Une petite odeur toute douce. Il y avait un très léger fond de noix de coco. Quentin n'aime pas la noix de coco et il m'a dit franchement ça va, c'est hyper tolérable. C'est vraiment de la noix de coco très très légère. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment moi tout ce que je demande à un après-soleil. Il est parfait. Autant en termes de compos, qu'en termes de plaisir d'utilisation, qu'en termes d'efficacité sur la peau. Je vous le conseille, il est vraiment idéal. Et je vous refais un dernier focus crème solaire, mais je me rends compte que je n'ai pas amené celle de chez Aurillage. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé que je vous mets ici. En fin d'été, je vous fais toujours un petit bilan sur les crèmes solaires que j'ai utilisées. On a vidé deux tubes de Mixa 50+. Celle-ci c'est pour les peaux sèches et celle-ci c'est anti-sel, anti-sable, anti-chlore. En effet, les textures étaient différentes, mais l'efficacité était la même. J'ai adoré, enfin on a vraiment adoré ces crèmes solaires. Moi j'achète vraiment un produit qui fonctionne sur tout le monde et c'était vraiment fabuleux. L'autre du coup que j'ai oublié de vous ramener, c'est le lait Uriage SPF 50+. Franchement j'en pense la même chose, très très bonne efficacité, bonne tenue sur la peau, sans être gras ni collant. Vraiment fabuleux. Et je bifurque vers mon flop. J'ai acheté en pharmacie le lait Antellios 50+, PA++++, UVA, UVB, anti-oxydant, etc. C'est une gamme Antellios qui fait beaucoup de bruit, dans le bon sens du terme. Les gens adorent cette gamme, donc je me suis dit, bon bah il n'y a pas de raison de ne pas être contente d'un produit comme ça. J'ai un problème avec cette crème solaire, c'est qu'elle tâche les vêtements. Alors pas quand vous êtes habillée dans des couleurs foncées, mais vous mettez un t-shirt blanc. Enfin vous mettez votre crème, vous mettez un t-shirt blanc pour partir à la plage. Votre t-shirt il est jaunie sur tout le col et les bras. Et ça ne part pas à la première machine, il faut vraiment mettre des produits détachants, etc. Donc c'est quand même un problème, donc je suis très déçue de ce produit. Après en termes d'efficacité, de protection, etc. Il n'y a rien à dire, mais les tâches sur les vêtements franchement c'est pas un cadeau. Donc je ne vous conseille pas cette crème, alors que notamment la version visage est très appréciée. La version corps, je vous avoue que je n'ai pas compris. Et ensuite le deuxième flop de cette vidéo. Je m'étais acheté il y a quelques mois le fameux, le mythique sérum K18. Qui est un, non je vous dis sérum, c'est pas un sérum, c'est un masque capillaire sans rinçage. Un réparation moléculaire, un produit très intriguant avec toute une notion de recherche, de brevet, etc. Un truc assez mystérieux, qui a fait beaucoup de bruit, avec des réactions assez clivantes. Des gens qui en étaient ravis en disant que c'était le produit qui avait métamorphosé leurs cheveux. Et puis des gens, vous allez comprendre que vite que je fais partie de cette catégorie, qui n'ont pas été très contents des résultats. Alors l'application est assez particulière. Il faut se laver les cheveux. Ils écrivent ne pas démêler. Alors moi je ne peux pas passer, c'est peut-être pour ça que ça n'allait pas. Mais si j'applique un masque sur mes cheveux non démêlés, j'ai une tignasse comme ça, c'est pas possible. Donc moi j'ai démêlé les cheveux. Séchez bien avec une serviette, commencez avec une pompe, donc vraiment une pompe entière du masque. Et ajoutez-en plus si nécessaire en fonction de la longueur, de l'épaisseur et de l'état. Autant vous dire que moi il m'a fallu 4 ou 5 pompes vu la quantité de cheveux que j'ai. Donc déjà le flacon ne va pas durer longtemps. Appliquez de façon uniforme sur les cheveux, de la pointe à la racine, une pompe à la fois. Laissez reposer pendant 4 minutes pour activer le produit. Ne rincez pas et coiffez comme d'habitude. Donc moi en dehors de cette notion de démêlage, j'ai tout utilisé exactement comme c'était précisé. Je n'ai vu aucune différence. Vraiment mais je l'ai utilisé plusieurs fois. Pas forcément à chaque lavage parce que je ne crois pas que c'est quelque chose qui était conseillé. Non je ne sais plus exactement comment j'ai fait mais bon je suis presque arrivée à la fin du flacon. Et vraiment je n'ai vu aucune différence. Donc à nouveau faites-vous peut-être votre propre avis. Il y a des gens qui sont ravis de ce produit. Donc voilà mon avis est à prendre avec des pincettes mais sur moi ça n'a pas du tout fonctionné. Je vais rester sur du Olaplex, du Kerastase qui fonctionne très bien sur moi. Mais voilà, K18 ça n'a pas été une réussite. Et surtout que de mémoire ça n'était vraiment pas donné. Voilà pour cette vidéo favorise. Je suis encore vivante, je ne sais pas comment c'est possible. Je dois être luisante mais je n'en peux plus tellement j'ai chaud. J'espère que vous passez un bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.